donc ici j'espère que vous avez saisi le truc à propos du potentiel de cet atome de la molécule de co2 donc on a dit que puisque on a le même oxygène le même oxygène ici ça c'est c ça c'est l'oxygène ça c'est l'oxygène celui là il est repéré par x1 le carbone par x2 et celui là par x3 mais ça c'est q1 ça c'est q2 mais il faut savoir que le haut lui-même il bouge le oxygène 1 et l'oxygène 2 qui sont identiques ils vibrent ils sont en train de vibrer autour de leur position d' équilibre donc je vais faire ici moins q1 0 moins q2 0 parce que q1 0 c'est la position d' équilibre et q2 0 c'est l'autre position d' équilibre donc d'ailleurs le fait d'écrire q1 0 moins q1 bon ici j'ai au carré mais bon c'est pas un problème on va le laisser comme ça donc qu'est ce qui va se produire cet oxygène il est identique à un certain moment donné de au cours de la vibration on va avoir la chose suivante à savoir qu'on va voir par exemple ici l'oxygène et ici l'oxygène ici x1 ici x2 et on va dire que ça c'est q1 moins q1 0 et ça c'est q2 moins q2 0 à un certain moment on va avoir cette situation mais de telle que cette partie là elle va venir ici et cette partie là elle va venir là donc mais on va dire que ça c'est eau et ça c'est eau ça c'est eau les oxygènes sont identiques puisque les oxygènes sont identiques on peut permuter on peut en effet faire venir ce q1 moins q1 0 ici et ce q2 moins q2 0 ici parce que tout simplement les atomes d'oxygène sont identiques de ce fait on peut dire que q1 que k1 est égal à k1 prime bon c'est très simple bon puisque les oxygènes sont identiques le potentiel il reste un champ g donc c'est ce qu'on va essayer d'écrire un petit peu là donc qu'est ce qu'on va dire on va dire que la permutation de q1 moins q1 0 avec q2 moins q2 0 ne modifie en rien le potentiel ne modifie pas v et bien tout simplement car les atomes d'oxygène sont identiques car les atomes d'oxygène sont identiques voilà c'est à dire bon on va un petit peu faire bon écrire ça pour bien voir que q1 est égal à q1 prime bon je vais écrire donc q1 est égal à q1 prime voilà bon pourquoi ce q1 est égal à q1 prime je vais permuter je vais écrire que v1 de q2 machin est égal à bon ça on va prendre ça est égal à 0 on va écrire un demi q1 q1 1 moins q1 0 carré plus 1 demi q1 prime bon je fais rien c'est à dire que j'écris ça très très vite je fais rien je ne fais qu'écrire ce qui est ici devant nous moins q1 moins q1 0 multiplié par q2 moins q2 0 ok je veux dire que ça est égal est égal à 1 demi q1 bon là je vais permuter c'est à dire que je vais écrire ici ici multiplié par q2 moins q2 0 au carré je sais que j'écris mal mais parce que je ne fais pas grand chose plus 1 demi q1 prime mais ici au lieu de q2 q2 0 je vais écrire q1 moins q1 0 carré plus tac qu'est ce qu'il va se produire cette quantité alors est égal à cette quantité ok donc celui-là va disparaître avec celui-là et qu'est-ce qu'elle va rester bon ce qu'il va rester c'est 1 demi q1 q1 moins q1 0 carré plus 1 demi q1 prime q2 moins q2 0 carré donc ici qu'est ce qu'on peut constater vous voyez vous bien ici j'ai q1 qui est ici devant celui-là qu'est ce que je dis qu'un ici j'ai q1 qui est devant celui-là et d'une part il est devant celui-là mais cet autre il est devant celui-là il est aussi devant celui-là bon cela implique nécessairement mathématiquement que pour que cette égalité soit vrai il faut que nécessairement ce q1 égale à ce q1 prime pourquoi parce que j'ai ici bon vous comprenez j'espère donc cela implique que q1 est égal à q1 prime qu'on va noter tout simplement q1 donc finalement l'expression du potentiel qu'on va avoir est tout simplement la suivante donc si vous voulez en effet donner une preuve du fait que q1 est égal à q1 prime n'essayez pas de dire tout ce qu'on vient de dire il suffit juste de dire puisqu'on a il suffit juste de dire la permutation de tac 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 ne modifie pas v et ce qui est intéressant c'est ça le mot clé car les atomes d'oxygène sont identiques bon si on trouve que vous avez écrit les atomes d'oxygène sont identiques et bien on va on va dire bah ça c'est très intéressant donc c'est correct donc finalement on va écrire donc finalement on va voir finalement vraiment donc finalement qu'est-ce qu'on va avoir v de q1 q2 égale à un demi k1 multiplié par q1 moins q1 0 bon ce 0 je vais l'écrire ici non 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 je vais l'écrire bon on va l'écrire comme ça 0 comme ça carré plus 1 1 2 mi k1 multiplié par q2 moins q2 0 carré plus k2 multiplié par q1 moins q1 0 fois q2 moins q2 0 donc ça c'est tout simplement l'expression finale de notre potentiel donc après on va en déduire tout simplement le lagrangien à savoir le lagrangien c'est tout simplement t moins v avec t c'est l'énergie cinétique et v c'est l'énergie potentielle utiliser comme coordonnées généralisées q1 et q2 pour donner l'expression de l'énergie cinétique j'espère que tout cela est bien clair merci pour votre très très grande attention après on va voir c'est suite dans le temps par 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 C'est parti !